Musique 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 Hello, loupi n'a pas la vidéo C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti Moi je suis Etazini Tata qui est venu, Tindeli, maman Samira Dengue aux alakan Etazini O'kolèa l'okola moutouazana mon belé L'okola moutouazana en Gaba Merci mon Dieu Hey ! Wow ! Qu'est-ce que c'est mon Gouche ? Banay Etazini, koli abio Et komi lo lenge nabino Bonakkozwa, mbissi akokaoka Tope ma foutein bi la Che maman Samira Ata Osali Naposa, yambinzo, Ndakala, mayyebo, Safou et Zali Baby Toyo Chez maman Samira Manson Mazali Et le nom de mon côté Que nous sommes en communauté Je vais vous demander Pour que je vous abîtes en détail Il y a un numéro Numéro 938 Avenue Maurice Dans New York Adresse Il y a un trépôt 12 40 Avenir Andol Dans les banques Tout à l'heure Il y a des vannes à côté Mbis y a Koka Mon goussou M'a fouté un bilat Mon goussou Et Zali C'est quoi ça ? Afrique Inaux Les héros ne savent pas J'y ai pas dit D'ailleurs, pour lui dire Pio Pio Afrique Inaux Les héros ne les fais pas Si il n'y a pas de renouvelé Il n'y a pas de renouvelé Les héros ne le font pas Pio Plus le idée? Plus le identique individuelle ... ... ... ... ... ... ... ... ... une photo et on dit le baroumine en fait le mec t'occupe de le fracame ça n'a dis pas comme ça ça matera ici je te fiche elle t'abandonne elle t'abandonne maman mkr je m'a dit il y a sur maman, vous compreniez je me veux oui est-ce que vous êtes où vous êtes pourquoi vous êtes en koreana qui m'a dit pour toi tu n'a guitar s'arri koreana à bête qui à Messieurs et dames, merci de suivre face à face. Un nouveau numéro, je reçois aujourd'hui deux chevaliers de la plume. Je reçois un polémiste, un éditorial, journaliste, analyste, Patrick Eyalé, que vous avez beaucoup aimé la fois passée, qui nous a vraiment fait plaisir d'avoir part ses interventions. Et puis surtout la richesse de son vocabulaire. Et les gens ont retenu des mots, des noms, des verbes, ainsi de suite. Donc il faut à un moment donné éviter le... Il faut éviter le toupé. Félonie. Alors tu n'es pas seul aujourd'hui, c'est sans Filonie, tu seras avec le plus beau de notre presse. L'américain. Comment tu vas, Canada? Je vais très bien, je suis heureux de partager le plateau avec mon estimé Patrick. C'est un plaisir. Vous savez, sur d'autres plateaux, vous avez difficile à réfléchir. Parce qu'en fait, on place avec des gens qui ne voient qu'au bout de leur nez. Ça s'arrête là. Ils refusent total de réfléchir. Ils refusent total de réfléchir. Donc ils refusent de réfléchir. Objection sur objection. Alors maintenant, moi je me demande, est-ce que c'est seulement le fait de refuser de réfléchir parce qu'on ne veut pas réfléchir ou on refuse de réfléchir parce qu'on est incapable de prendre une réflexion? Je crois, la deuxième assertion peut-être de la bonne en tout cas. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses en même temps, comme vous le savez, on le fait toujours. Moi, je commence avec vous, Patrick. J'ai lu votre tweet, comme je le fais toujours d'ailleurs. Et vous vous attaquez, en fait, je ne sais pas si vous vous attaquez, mais vous vous attaquez, vous vous recadrez une consoeur, un collègue, une collègue, ce que vous voulez, au sujet d'un dossier, Félix Tisséquine, parce que j'ai suivi aussi un monsieur qui est au Canada, qui a dit qu'en fait, il y a encore une fois à raconter des histoires. Mais vous avez dit le contraire. Dans le souci de faire feu de tout bois, dans l'optique qu'il y a, qui est dans le chef de certains de nos amis avec qui nous partageons le même métier, il y a aujourd'hui, je l'ai dit, la paranoïa a été un summum qu'on ne s'explique pas. J'ai dit dans mon tweet, il faut être soit uliberlu, soit farfelu, pour donner du crédit à ce torchon qui a été assurément ficelé par un fake newser, esservélé, décérébré, décérébré, et sûrement l'un des personnes qui inhalent la substance en vogue bombée. Ah ah ah, mais entendez, quand est-ce que vous entendez, ici c'est qualificatif. Donc on passe par esservélé, décérébré, décérébré. Ça c'est la personne qui a fait le fake news. Ah d'accord. Maintenant ceux qui ont relayé, ils sont soit uliberlu, soit farfelu. Parfois les deux eux-mêmes. Non. C'est de bon droit. Parce qu'on estime que celui qui est en place serait incompétent, serré, serré. Mais dans cette guerre, il faut pour sa crédibilité user des armes ou user des arguments qu'il ne voue. Je vais utiliser encore une expression, mais cette fois-ci c'est une expression vulgaire. Érotique on a défauté. Bah tout le monde, c'est que fake news n'a défaut. Oui, c'est que fake news. C'est que fake news n'a défaut. Ah ton salaire à quoi de bonheur de la fois, parce que c'est même... On est même plus surpris. Donc, c'est que fake news n'a défaut. Non, parce que simplement, tu veux tout prendre, tu veux faire... C'est un texte en Allemagne, il parle de Manacovid, et on dit que bon, il a été moins convaincant, incapable, il ne maîtrise pas la situation de son pays, il y a 200 groupes armés, 10% de la population seulement a accès à l'électricité. Alors la question... Mais si on était... Si les personnes qui ont relayé étaient entrées dans la profondeur, du véritable enjeu, même de ce qui a été ce torchon-là, vous comprendrez que Félix est en train de livrer un combat, je dirais... Qui dépasse... Qui dépasse même le combat. Parce qu'on est là en face des, je dirais, des puissons, des super puissons de l'industrie pharmaceutique. Quelle industrie aujourd'hui, à côté de l'industrie de l'armement, tient le monde entre ses mains. Parce que cette histoire des vaccins, c'est une histoire des gros sous. Alors qu'ils n'ont pas encore fini de commercialiser leurs produits, même vous avez le président de la République qui vient dire qu'ici au Congo, on a un médicament qui... Pas, je dirais pas, qui traite à 100%, mais qui nous a donné des résultats à ses probants. Vous savez ce qui est arrivé à un certain docteur Raoult de France ? Qui s'opposait au vaccin et qui disait qu'il n'y avait pas... Mais il en a eu pour ce temps. Mais au jour d'aujourd'hui, il a été déchu de l'hôpital où il était médecin directeur. Là, le CHU de Marseille, si je ne me trompe pas. Déchu ! Donc c'est pour vous dire que quand on entre dans la... Je me rappelle encore du Madagascar. Le président du Madagascar a été traité d'être traqué. Il a été traité d'un coup d'instable et tout ça. Mogoufouli, d'irresponsable, celui du Burundi, d'inconscient. Mais tous ceux qui s'opposaient au vaccin étaient quasiment des inconscients. Donc, que ce prétendu journal ait écrit cela, je dis prétendu parce qu'on sait que c'est faux, mais abondant dans le sens que ceux qui ont relayé veulent que cela soit vrai. Mais, bien au contraire, vous ne faites que mettre en lumière que le président de la République qui a pris fait des causes pour un chercheur congolais. Congolais. Décédé. Décédé d'ailleurs par ailleurs. Mais, vous vous joignez aux Occidentaux contre cela. C'est quand même compliqué. Alors, Kaninda, dites-nous, aujourd'hui, le chef de l'État quand il parle de cette histoire de Manacovid, mais il ne parle pas que Manacovid. Il a soulevé un sujet encore une fois important. Il parle de la levée des brevets. C'est une question de vie et de mort pour eux. Levée des brevets, ça veut dire permettre à tout le pays du monde de commercialiser, de produire leurs propres vaccins sans suivre l'homologation. Quand on sait que l'Afrique du Sud traîne, elle a tout le protocole déjà, mais il manque d'homologation parce qu'on attend que le grand producteur vide d'abord leur stock et puis on va les lever. Mais Félix, il vient plaider pour ça. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord préciser que chez nous, nous ne sommes pas encore au stade de parler des idées. Nous devons parler des hommes parce que nous n'avons pas eu à cultiver cette pratique de pouvoir valoriser les idées. Mais c'est plus les hommes. Et même lorsque la consoeur se met à vilipender le président de la République se basant sur une publication d'un fake news, c'est simplement parce que c'est la personne qu'on voit. Mais on ne voit pas les idées de la personne. En réalité, ce qu'elle veut, tu sais, qu'elle dit, si on comprend bien, c'est la révalorisation de la médecine africaine. qu'est-ce que nous représentons aujourd'hui sur l'échiquier international lorsqu'on veut considérer les puissances mondiales sanitaires ? Nous ne sommes nulle part. Alors que même ce que ces gens-là produisent aujourd'hui comme médicaments qui nous sont envoyés ici emballés, étiquetés, tout ça, France, Paris, États-Unis, tout ce que vous voulez, mais la matière première est prisée chez nous. C'est à Mandaka, c'est à Gikoro, c'est à Kaemba, à Bukavu, c'est partout là-bas. Mais lorsque vous avez un Africain qui ose dans un milieu qui est réputé un milieu de gens très égoïstes, parler de l'Afrique, parler du Congo, parler des exploits du Congo, mais vous avez une Congolaise qui se permet quand même à s'attaquer à quelqu'un comme ça. C'est pourquoi, c'est parce qu'on ne voit pas les idées de la personne, on ne voit pas qu'est-ce que la personne est en train de rechercher, mais on considère simplement la personne de Tshiseki, dit. c'est un grand souci pour notre métier. Alors, je voudrais répondre avec vous, mais je crois que c'est encore une fois ta fille qui a écrit sur une émission, non, pas une émission, mais je commence parce que Patrick prendra la partie où on m'a aussi en même temps attaqué sur l'émission. Merci de ton soutien déjà. Merci beaucoup parce que les 48 heures sont finalement en... Le délai est arrivé à terme. Mais non, ils se sont trompés. Moi, je ne suis pas confié et je ne le serai pas. Alors, le nom, une autre polémique, c'est le nom de Kabouya, le nom de Kaboum dans un examen d'État. Quand on se pose des questions, on se dit mais comment le nom de Kaboum se retrouve sur un questionnaire et les noms de Kabouya au sujet de Kaboum par exemple, pourquoi on ne parle pas du premier vice-président du président carrément de l'Assemblée nationale ? Pourquoi on va dire que c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale quand il y a déjà un président de l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'une volonté manifeste de y depiser l'école ? Encore une fois, je reste dans la même logique, c'est les têtes des gens qu'on voit. On voit les têtes des gens. Moi, je pense que lorsqu'on parle de la culture générale, elle n'a pas de limites. La culture générale n'a pas de limites. On ne peut pas limiter la culture générale à des institutions ou à des animateurs des institutions ou alors à la tête de certaines personnes qui sont dans certaines institutions. Là, je vois que c'est faussé le débat. Ici, la question de la culture générale revient à savoir est-ce que l'enfant connaît les choses qui se passent dans son pays ? Est-ce qu'il connaît les personnalités de son pays ? Est-ce que l'enfant connaît l'évolution, par exemple, politique, musicale, culturelle, si vous voulez, de son pays ? C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi seulement Kabouya ? Pourquoi seulement Kabouya ? Kabouna ? Pourquoi pas Bati Lukuébo ? Pourquoi pas Mbosso ? Aujourd'hui, si nous pouvons compter des très vieux partis politiques que nous avons, il y en a combien ? On va compter le Palou, on va compter UDPS, l'UNAFEC, le Empire qui n'existe pas ce que plus. Le Empire qui n'existe ce que plus. mais c'est les deux là. Quand on dit parti politique, les plus vieux partis politiques dans ce pays, on va citer l'UDPS et on va citer le Palou. C'est les deux. Il y a les deux là. Et maintenant, s'il faut aller dans la profondeur des choses, qui est le secrétaire général de l'UDPS aujourd'hui ? Qu'on ne le veuille pas, c'est Augustin Kabouya. On aurait bien voulu qu'il se soit, je ne sais pas, moi, Christian Bossembe, que ce soit Denis Kaninda ou Patrick Eyalie. Mais aujourd'hui, il s'appelle Augustin Kabouya. Mais est-ce qu'il faut que ça se retrouve dans un examen d'État ? Mais c'est ça que je disais tout à l'heure. Dans un examen d'État, parce que l'item consacré à la culture générale. Les gens ont justement communiqué que sur la tête de Kabouya, parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est célèbre, lorsque vous parlez de Kabouya, même pour nous qui faisons le YouTube, on sait que les gens vont suivre. Les gens vont se demander « Kabouya, qu'est-ce qu'il a encore dit ? » « Qu'est-ce qu'il a encore fait ? » Les gens vont suivre. Voilà, on va piquer que le nom de Kabouya. Alors que si vous regardez l'item, il y avait aussi une question qui faisait allusion à « Ensemble pour la République ». « Le patron de la République », « On a cité Fayounou, on a Balutinou Kwebo, Tambe Mwamba, Moïse Katoumbi, Adolphe Mouzito, ils sont cités. » Et là, les amis de la Mouka et les autres, bref, le camp du statu quo, comme j'aime bien l'appeler, le camp du statu quo n'a vu que le nom de Kabouya. Pourquoi ? Parce que la tête ne plaît pas. La tête de Kabouya ne plaît pas. Alors, mais il faut voir Kabouya sous un mot très sûr ce qu'il représente. Lorsque vous êtes aux États-Unis d'Amérique, un secrétaire général d'un parti démocrate, comme vous êtes en France, un secrétaire général d'un parti socialiste ou un président d'un parti socialiste. Mais ici, chez nous, on ne veut plus voir les têtes des gens. C'est juste ça le problème. Est-ce que Kabouya, ce sont eux qui font mal, les noms ? Ou c'est plutôt le fait de politiser un questionnaire de l'examen d'État ? Vous savez, quand cette polémique a enflé, les autres questionnaires n'avaient pas encore fait surface. On avait juste mis la question sur Kabouya et Kabouz. La toile s'est enflammée. Moi, j'avais un souci avec mon téléphone, je ne savais pas ce qu'est-ce qui se passait. J'appelle Beledou, que je salue en passant, pour lui dire c'est quoi l'actualité ? Il me dit non, on a posé une question sur Kabouya à l'examen d'État. Moi-même, j'étais dubitatif. Je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit oui, oui, oui. Ça fait un tollé, tout le monde en parle. Je lui ai dit ça fait vraiment un débat. Il me dit mais c'est grave, on te cherche même sur Facebook, on ne te trouve pas. J'ai dit non, je me suis avec mon téléphone. J'ai pris le temps, j'ai récupéré mon téléphone, j'ai regardé les réactions, mais j'ai dit bon Dieu, on est où là ? On est où là ? Mais, j'ai regardé les profits de certaines personnes qui réagissaient, de personnes pour qui j'accorde le crédit dans des gens intelligents, mais qui ont pris leur temps, qui ont sorti des vocabulaires qu'ils pouvaient sortir pour d'autres circonstances juste pour s'indigner sur cette question. Alors que dans les questions de culture générale, on peut même vous poser la question quel est le vrai nom des SAUBE ? Quel est le vrai nom de Koufiolomide ? On pose ce genre de questions. On dit culture générale. On pose des questions des journalistes, des émissions à partir qu'on cite et aller au Canada et l'élève choisir. Il y a des gens qui, dans leur réaction, disent que le DPS est venu détruire l'enseignement. Il ne restait plus que l'école. Alors que ces genres de questions ont toujours existé. On a même sorti un item de 2013, je ne sais pas, 2009, où on posait pareilles questions. Voyez-vous comment la mauvaise foi, la mauvaise foi, la manipulation, comment elle atteint son paroxysme. Et quand ces gens ont vu qu'il y avait aussi des questions sur Mouzitou, sur Katoumoubi, ils se sont tués dans toutes les langues. C'est un silence radio, mais non, on est passé en silence. Ils se sont tués dans toutes les langues. Mais qu'est-ce qui peut motiver les gens à être aussi méchants, selon vous ? Il y a un mot qui a été longuement utilisé, ce contre qui ce mot est utilisé, et utilisé fond du ponce pilate, c'est dire non, non, c'est le mot haine. On peut tout dire, on peut ergoter Kabouya, qu'on ne l'aime, qu'on ne l'aime pas. Il y a des choses que moi je reproche à Kabouya. Il y a des choses sur... Il est critiqué sur bien le sujet. Mais pourquoi vous devez critiquer le pauvre monsieur parce qu'il y a des gens, des examinateurs quelque part, ont décidé dans leur libre arbitre de formuler cette question ? Donc vous l'en voulez à tel point que vous ne voulez même pas qu'il existe. Vous ne voulez même pas qu'on cite son nom. Même si il en a, même si ce n'est pas de son fait, il est chez lui à la maison, il le sait. Il n'est pas demandeur. Il n'est pas de monde où je pense. Il n'y a pas de monde qu'on fasse ça. Ça ne se demande pas. Non, ni Kabouya. Moi qui vous parle, j'ai retrouvé dans un item ma phrase qui est la peur qui est la peur qui est de nos esprits et que Dieu bénisse de la RDC. Je crois que c'est l'item de 2019. Ça peut se retrouver à tout moment. Moi, j'ai retrouvé ça. Donc, quand on dit qu'il y a une haine ambiante, aujourd'hui, ce qu'est fait l'IGF, c'est l'expression de ce que veut le président de la République. Mais vous, vous avez géré le pays pendant près de 20 ans. Vous vouliez quoi en ce qui concerne la lutte contre la corruption ? Qu'est-ce que vous avez fait de l'inspection générale des finances qui était là ? Et de la police judiciaire qui était là aussi. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait de toutes les structures qui contrôlaient les entreprises minières, qui contrôlaient les entreprises... Tout ce qu'on avait ici comme structure. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Vous avez commencé par déstructurer tous les services de l'État en remplaçant les hommes forts à des institutions fortes. En rendant les opérateurs économiques expatriés très forts au détriment des Congolais qui étaient là. Vous avez commencé à les pourchasser partout. À les bloquer partout. Il y en a qui ont fait des AVC, il y en a qui sont tombés malades, il y en a qui ont fait... Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une grève en gestation ? Une grève en gestation des opérateurs économiques congolais. Je profite de votre plateau. que je vous ai dit. Allez-y. Fin 2020 pour rentrer en 2021, le gouvernement congolais doit faire la gratification comme d'habitude de vivre frais aux fonctionnaires de l'État, aux militaires, aux policiers. Mais l'État ne produit pas. Nous sommes dans une économie de marché. l'État congolais fait appel à des opérateurs économiques. On prend huit congolais et on prend deux expatriés. On dit fournissez. Les expatriés vont fournir des cartons de poulet à l'État congolais à 47 dollars américains. 47 dollars. 47 dollars. Quand on sait qu'ils achètent ça à 3 dollars français. À 3 dollars. Les opérateurs économiques congolais vont livrer à 23 dollars américains. les expatriés à 47 dollars. Les congolais à 23 dollars. Fin 2020. Et aujourd'hui, les expatriés qui ont apporté des vivre frais à 47 dollars. Il y en a qui ont les congolais qui ont donné à 27 dollars. Voilà. Donc, il n'y avait que 2 dollars de plus. Voilà. Les expatriés sont payés mais jusqu'à aujourd'hui les congolais ne sont pas payés. La vision du président de la République de créer des millionnaires congolais, ça va passer comment ? Si déjà les autorités on a un ministre des finances qui est quelqu'un qui vient de la famille politique du président de la République mais qui ne sait pas appliquer cette vision de la République parce qu'aujourd'hui les congolais, les opérateurs économiques congolais sont là, ils ne sont pas payés. C'est le ministère des finances. le ministère le ministre Nicolas Caz a dit qui normalement nous ne disons pas que les expatriés qui sont chez nous on doit les retourner. Non. Le Congo aujourd'hui vit dans un monde moderne. La mondialisation oblige. Nous avons besoin de tout le monde. C'est pourquoi le président est allé dans tous ces pays-là pour chercher les investisseurs. Mais lorsque les investisseurs viennent, ils doivent obéir à des lois congolaises. Regardez ce que le chef de la maison militaire a fait une fois. John Tumba. John Tumba. Non, pardon, le général Tumba. Le général Tumba. Le général Tumba. Il y avait des gens qui fournissaient à manger à l'armée congolaise au FRDC. Il a rompu le contrat. Il a rompu le contrat. Pourquoi ? Parce que là, il y avait des Belges, il y avait des Indiens, des Pakistanis. Alors, il les appelle et il dit « Monsieur, dites-moi, est-ce que chez vous, on peut accepter qu'un Congolais vienne livrer à manger à vos armées ? » Le Belge regarde et dit « Non, mais monsieur, c'est pas nous, c'est votre pays. » Il dit « À partir d'aujourd'hui, niet, vous ne livrez plus. » Il donne le marché aux Congolais. Donc, vous voyez qu'il faut avoir des idées. Mais Joseph Kami, il a dirigé le pays. Pendant 18 ans, il y avait des Congolais, on ne peut pas citer des noms ici, des Congolais qui avaient du capital, qui avaient des moyens et tout et tout. Mais aujourd'hui, ils sont à plat, ils sont à zéro. Alors, c'est ce qui justifie que s'ils devraient parler, on allait peut-être comprendre. On va terminer avec vous avant de prendre la question de la série d'ailleurs avec vous toujours. Je disais hier, je suis mal dans ma peau quand je vois plus exactement d'autres personnes qui peuvent donner leur avis. Mais quand j'entends la cabidolâtrie se plaindre de certaines choses, je me dis c'est comme si les gens se sont frappés d'Alzheimer. Dans ce pays, a-t-on vu un politicien qui a détourné passer ne fût-ce qu'une demi-journée dans un souciat ? Pas en prison. Mais, sous les 18 ans, ceux qui détournaient, ils avaient des surnoms oriolés, papa social, à Pesata latine. Donc, ceux qui nous détournaient, on nous obligait de le louanger. Ceux qui détournaient, on était obligés de voir comment ils montaient en ascension en coque directeur de cabinet pour devenir président du Parlement. Une permutation ? Eh bien, ministre de l'Intérieur. Quelqu'un a dit l'arrestation de M. Téni, c'est du spectacle. Je lui ai dit, je veux bien l'accepter. Mais, mettons-nous un peu, mettons-nous un peu une seconde à la place de la femme, de M. Téni, de ses enfants, de ses frères, de tous ses dépendants. Qui vont accepter ce spectacle-là. Vous imaginez la honte qui vous subissent de voir leur père, leur frère, leur grand-frère être ainsi indexés de détourneurs, détourneurs, ça ne sonne pas bien, de voleurs et être mis à Makala. Ce spectacle-là que vous vous appelez spectacle, vous imaginez l'indignité. Très bien. Alors, on va évoluer. Parlons de Katumbi, on va parler de la semi d'abord. Patrick est allé. Katumbi a fait la... Katumbi va-t-il quitter l'Union Sacrée ? Est-ce que l'amour, il y a encore, on va dire, le lien entre Katumbi et Félix Tisekedi ? Il s'appelle mutuellement frère. Aujourd'hui, Katumbi, au regard de tout ce qu'il a dit, vous le voyez toujours dans l'Union Sacrée ? Qu'est-ce qu'il doit être fait ? Non, moi je pense... qu'il faut mettre fin à ce jeu du chah et de la souris, à ce bal de dupe. Ça ne sert personne, ni le camp du président de la République, ni le camp de M. Katumbi. Il faut qu'ensemble s'assume avec ceux qui sont encore avec lui. Parce que, détrompez-vous, quand il dira, quand il va décider de quitter, il y a fort à parier que bon nombre des gens, surtout ceux qui sont ministres, ne le suivront pas dans son aventure. Mais moi je pense, au regard de tout ce qu'a dit M. Katumbi, qui n'a fait que confirmer, c'est que... Parce que, dans l'ensemble, il y a deux ailes. il y a une aile qui est compatible au président. Des fatigues compatibles. Des fatigues compatibles. Et une autre aile où vous avez son directeur de cabinet, M. Katumbi, M. Kamitatou, où vous avez son financier, M. Escadela, et d'autres sbires qui agissent souvent dans Twitter, qui sont anti-Félix. et ce groupe-là qui a pris le dessus et visiblement ce groupe-là que suit M. Katumbi. Mais vous aurez remarqué que quand il a fait sa déclarage, de toute façon, l'interview, ni son directeur de cabinet, ni ses autres alliés, les Sessanga, les Lubaya, personne d'entre eux n'a commenté son interview. Parce qu'ils ont réalisé, ils ont constaté que c'était, je dirais, un tsunami. Un tsunami contre leurs propres intérêts. Dans un but marqué... Un autogol. Un autogol. Ils ont perdu leur latin, M. Kamitatou, dont la verve oratoire n'est plus à démontrer, à garder un mutisme. j'ai cherché, j'ai beau chercher, j'ai demandé aux gens, faites-moi signe quand il va réagir. Ce n'est jamais arrivé. M. Sessanga, pareil, lui qui ne rate plus une occasion pour s'exprimer à temps ou à contre-temps. Pareil. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu un malaise, un profond malaise dans les déclarations alambiquées, alambiquées de M. Katumbi. Alors, vous pensez que ça aussi, Kaninda ? Tout à fait, parce que, justement, lorsque l'on voit un leader parler, après, ce sont ceux qui croient en son leadership qui vont relier son message. Mais ici, ils n'ont jamais fait d'interview, accordé d'interview pour organiser des plateaux pour parler de cette émission organisée par Moïse Katumbi avec Jeune Afrique. Ils n'en ont jamais fait allusion. Ce qui signifie que c'était vraiment un raté. C'était un raté, nous l'avons dit, nous l'avons dit. Mais quelle affaire est-ce qu'il reste maintenant ? Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que Moïse Katumbi, sachant qu'il n'est plus dans la confiance de Tshisekedi, parce qu'il a montré qu'il ne méritait pas la confiance de Tshisekedi. Moi, je respecte bien le président Moïse Katumbi. Ou peut-être parce que vous ne lui avez pas donné ce qu'il avait demandé. Je respecte bien le président Moïse Katumbi. Bon, les gens disent que c'est quelqu'un qui est généreux, il donne beaucoup aux pauvres. OK, c'est bien bon. Mais nous avons 100 millions de Congolais. 100 millions de Congolais. Moïse Katumbi a donné à combien de Congolais ? S'il faut considérer cela comme une force, il a donné à combien de Congolais ? Donc là, c'est un faux débat. Ici, le débat, il doit être au niveau des idées. Est-ce que vous êtes en train de le sous-estimer ? Je ne le sous-estime pas. C'est un monsieur ou sa capacité politique ? C'est un monsieur qui est bien entouré. Il est bien entouré et nous savons qu'il a le soutien des libéraux belges. Les soutiens des libéraux belges. Aujourd'hui, son lobby est en train de travailler aux États-Unis pour pouvoir convaincre l'Amérique, mais ils ne sont pas encore arrivés à le faire. Ils ne sont pas encore arrivés à le faire. L'Amérique a réservé une fin de non-recevoir. C'est une fin de non-recevoir. C'est supposé déjà que de ce côté, Moïse Katoun se voit en discuté. Et maintenant, au niveau interne, il sait déjà qu'il y a eu une dynamique contre lui par rapport à la loi Noël Chani. Mais encore une fois, le président de la République a montré à bien d'égard qu'il n'est pas dans ces histoires-là parce que lui, c'est quelqu'un qui compte beaucoup sur la diaspora congolaise, qui voudrait bien qu'aux prochaines élections, que nos compatriotes de la diaspora puissent voter eux aussi. C'est quelqu'un qui compte sur la diaspora. Il a évolué dans la diaspora. Mais ici, la suite, c'est que Moïse Katoun étant donné qu'il n'a pas de marge de manœuvre de pouvoir se retrouver, il suffit de regarder les différents sondages que les Congolais s'amusent à lancer sur Twitter actuellement. Vous verrez que le président de la République est toujours en tête de ces sondages et Moïse Katoun vient en deuxième position mais très loin sur la côte. Donc, c'est ce qui signifie que Moïse Katoun même sur le plan interne, il sait qu'il est en train de perdre de plus en plus de plumes, surtout avec son interview catastrophique, la dernière interview. Donc, ça signifie qu'en clair, tu sais que il garde les manettes. Et maintenant, ce qui va arriver, nous allons parler des élections, c'est que Moïse Katoun est en train de penser maintenant à aller au dialogue. Il soutient lui aussi le dialogue parce que c'est rien que par le dialogue qui peut pouvoir se refaire une santé, une aussi grande santé financière qui peut lui permettre tout en tant que les Fayoulou, les Mouziteux, et les autres qui ne sont pas dans la logique des élections parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de bons chevaux partants. Il faut à tout prix bloquer la machine pour aller au dialogue et comme ça, ils peuvent insérer d'autres pillons qui peuvent leur permettre de glaner un peu d'argent. Alors, c'est la dernière question. On va s'élever mais avant de poser la question et aller, est-ce que sincèrement pensez-vous que Katoun est une menace pour Félix Tissé qui est dit aux élections de 2023 ? Est-ce que vous pensez que Katoun est présidentiable ? Si je dis que Katoun n'est pas présidentiable, je serais, je serais, je dirais, je ne dirais pas vrai. Mais tout dépend du contenu que vous mettez dans le présidentiable. est-ce qu'il a le profit d'être un président d'un pays comme le nôtre ? Voilà. Cette question est plus nuancée sur cette question, je dirais non. Pourquoi non catégorique comme ça ? Je ne réponds pas à votre question. Je vais répondre. J'ai été à Lubumbashi quand M. Katoun était gouverneur. Il avait promis de faire de Lubumbashi de Johannesburg. Il a fait 12 ans comme gouverneur. Et quand je suis allé au Gouverneurat, c'était le même bâtiment qu'avaient laissé les Flamands. Mais quand je vois c'est que Kiaboula, Mouyej, Fifi, Masuka, Masuka, ont fait en 2-3 ans. On peut les reprocher beaucoup de choses dans leur gestion. Mais quand je vois les réalisations qu'ils ont faites en 2-3 ans, eux qui ne sont en train de gérer que des démembrements, alors que lui avait tout le katanga et il était gouverneur en plein boum minier. Il n'a même pas su mettre de la peinture dans le Gouverneurat quand il était gouverneur. Je ne répondais pas à votre question, je vais donner une information. Maintenant, sur le profil, je pense que il a un sens managérial qui se limite à son club de Mazembe. Attendez, vous le réduisez à son club et vous ne voyez pas son potentiel politique important ? Vous oubliez tout ce qu'il a fait, les billets d'avion qu'il a payés, le sponsoring qu'il a fait à l'UDP, le sponsoring qu'il a fait à Genval. Vous oubliez tout ça aujourd'hui ? Non, ce n'est pas la politique, ça. Ça, c'est... Ça, ce n'est pas... C'est le scénariat. Ça, ce n'est pas... On parle de la politique. Vous savez, quand vous partez dans certains grands pays, le fils de maçon devient généralement maçon. Le fils d'un avocat devient généralement un avocat. Je ne vous parlerai pas de moi qui suis fils d'un journaliste qui voulait m'aventurer dans d'autres voies mais qui finalement, j'ai fini, malgré moi, malgré moi, à être le fils de mon père. Le président actuel, c'est le fils de son père. Je pense qu'à un moment aussi de sa vie, il voulait choisir un autre chemin. Mais, ce principe-là, l'a rattrapé parce qu'il a baigné dans ça, il a vécu dans ça et il n'y a aucune meilleure colle que le colle de ton père que tu vois faire. très bien et que tu as envie de faire pratiquement souvent mieux que lui. Katungi, c'est le fils d'un homme d'un homme commerçant qui était dans la pêche. C'est là d'ailleurs qu'il aurait fait fortune après sa bifurcation dans les mines. Je pense que c'est dans ce terrain-là comme son père, monsieur Soriano, qu'il a de l'avenir. Je ne pense pas que la politique soit son monde. Je ne pense pas. Et généralement, quand vous voyez qu'on veut mélanger les deux, ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Alors, on va terminer avec la question de la Sénine très rapidement, une minute, deux minutes à chacun. Où en sommes-nous finalement ? Parce que je réserve ce gros et grand sujet quand l'Assemblée nationale va finalement organiser une plénière et on pourra peut-être faire un bon débrief et on va voir. Mais pour l'instant, qu'est-ce que vous en pensez ? Où en sommes-nous aujourd'hui ? Non, je pense que le train au niveau où il est arrivé ne peut plus faire marche arrière. Au jour d'aujourd'hui, il faut que les gens sachent. Vous me donnez juste une minute. Je prends d'abord le FCC. Le FCC, c'est comme cette femme qui était jolie, à qui on avait donné beaucoup de chance, mais qui a tout bousillé, qui se retrouve à un âge où il ne peut plus avoir de mari, à bout de temps par-ci, par-là. Et elle veut que notre quartier soit tenu sur base à la même témoignage sali qu'il y a. Le FCC veut qu'il y ait grissement pour qu'on dise qu'il y ait un élection pour qu'il y ait un élection. Un peu comme ça s'est passé en 2018. La Mouka, elle, pangue plus pangue, eux, en réalité, ils ont un problème de sous. L'élection, c'est l'argent. Vous vous souvenez, on nous a promis une campagne à l'américaine. Mais la campagne à l'américaine, ce n'était que de non. Mais aujourd'hui, le bailleur de fonds du prétendu campagne à l'américaine n'est plus là. Donc, ils auraient un problème de faire la campagne et ils auraient un problème d'aligner les candidats. Vous savez combien de candidats décidés à aligner en 2018 ? Combien ? Moins de 100. Là où les partis comme le FCC s'a aligné 15 000 candidats. Même l'UDPS n'a pas pu aligner 500 candidats. ils vendaient même. C'est-à-dire, la vraie réalité, c'est que FCC a besoin de prorogés pour la raison que je vous ai dit. Pour salir. Pour salir. La Mouka n'a pas de sous. La Mouka veut qu'il y ait un dialogue mais il fait la fille qui traîne les pas alors qu'elle sait que tant qu'on a essayé l'équipe, elle a besoin d'argent. Et Katoumbi ? On va terminer par là. Katoumbi est dans la dynamique l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Je... Mais je finis par la Senko. La Senko, c'est comme le croquement. Le croquement, c'est qui va être qui va être à la copter. Ils aient bon qu'il faut qu'il faut apporter qu'à Serkan et qu'en bilan c'est déjà la location. Eux, ils sont dans les dialogues. Et le dialogue, ce n'est pas gratuit. Ne pensez pas que tous les dialogues que vous voyez qu'il y a une chône et les autres qui sont en médiation qui sont en cas parce qu'ils ont l'envoi et c'est fini. Donc c'est-à-dire, eux, ma situation boyée, tu vas y rendre la chef de l'État, l'eau bas. Parce que eux, je ne dirais pas qu'ils vivent de ça, mais ceux qui pensent qu'ils ont fait vœux de pauvreté. Non, 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 non. Très bien. Alors, quand il va terminer, quel est votre point de vue ? Je dis encore, il y aura prélude au fait. Il y aura prélude parce que il y aura des langues et il y aura encore vénalement, il y aura des relations et il y aura des gens qui vont en parler. Non, mais c'est très important. Ce qu'il faut retenir dans ma campagne, c'est que les gens ne sont pas qui ont volonté et qui ont des opérateurs politiques et sans qu'ils ont qui ont volonté et qui ont quelques individus au niveau de l'Église catholique. Ce n'est pas l'Église catholique. Il faut confondre parce que moi, je ne suis pas catholique. C'est une Église que je respecte. Il y a une école catholique. Mais très souvent, dans l'Église catholique, on est dans l'Église catholique. On a eu même dans les réseaux sociaux que l'Église catholique c'est la seule Église où il y a des Nations Unies et tout ça. Alors que tu dis qu'il y a des Nations Unies qui sont des États. État Vatican. Il y a des États parce qu'il faut que ça soit la différence entre l'Église et la politique. Il y a des gens qui ont créé l'État où on confond ment ce qui est un пот est un Église cinéma. Est-ce que vous êtes d'accord que l'Assemblée nationale passe tout aussi là ? Je suis d'accord qu'il faut l'Assemblée nationale ne pas s'arrêter à nous. On doit tenir compte qu'il y a tout qu'il y a un manifeste qu'il y a une mauvaise foi, qu'il y a un bloc qui a été On doit avancer. On doit tenir compte qu'il y a un bloc qui a été ou après, non, tu sais qui dit. Non, non, non. Merci. Tu sais qui d'abord n'a pas eu sa élection. Tu as la partie naïe. C'est le seul parti politique. C'est le seul parti politique. Il y a un secrétaire général qui a encore une fois qui a été le distinct à Bouyavana. Il y a un autre à Tamboli, à Bacongo. Pour nous, il y a un rédynamisé parti de la Banjo. Il y a un autre qui a un rédynamisé parti de la Banjo. Mais, il y a un Covid et 4. Mais il y a un autre parti. Il y a un autre à Saliga. Il y a un nouvel qui a été à Saliga. Il y a un meeting qui a été à la terre et à Katany. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. je vous invite encore prochainement sur la question de la Séni. Demain, vous allez retrouver un autre groupe de gens, deux journalistes. Pendant tout ce temps, on parle à la même chose. Que la peur de ton esprit et que Dieu bénisse les ressens. Les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre son talchique. Neptune Aïcha Igor de Paris maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oubliez jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114 En Belgique au plus trondé et 487 433 214 A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Bautour en face de Léon Hotel. Appelez plus 243 82 24 54 248 Les parfums d'Igor n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Le Bout Le Bout Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance unis dans le fort de l'indépendance de l'Indérye, 216 au plus de l'indépendance de l'indépendance en face de l'indépendance Sous-titrage ST' 501